Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo intitulée Cohésion de la matière. Pour commencer, quelques petits rappels et connaissances de base. On a vu en classe de seconde que la représentation symbolique de l'atome était définie par trois lettres A, Z et X. Z étant le nombre atomique, donc le nombre de protons et aussi au nombre d'électrons. A est égal au nombre de protons et de neutrons et X est le symbole de l'élément. Deuxième rappel, c'est de quoi est constituée la matière. En classe de seconde, on a vu que la matière était composée d'électrons qui gravitaient autour de protons et neutrons. Mais il faut savoir que les protons et neutrons sont constitués d'encore plus petites particules qu'on appelle les quarks. En classe de première, les seules particules élémentaires qui nous intéressent sont les électrons, protons et neutrons. Maintenant, on va s'intéresser à deux caractéristiques, les trois particules élémentaires. La charge électrique en coulombs est la masse. Donc, la charge électrique en coulombs, ce qu'il faut savoir sur une charge électrique en coulombs, c'est que la charge électrique la plus petite est égale à 1,6 fois 10 puissance moins 19. Et qu'un corps chargé a une charge soit égale, soit qui est un multiple de cette charge élémentaire qui est, je le répète, de 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc, l'électron, lui, a une charge de 1,6 fois 10 puissance moins 19. Il possède un moins car il est chargé négativement. Le proton est chargé positivement, sa charge est de plus 1,6 fois 10 puissance moins 19. Deuxième caractéristique, c'est la masse. Alors, la masse d'un électron, elle est égale à 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. C'est-à-dire qu'un électron est mille fois plus léger qu'un proton ou qu'un neutron qui ont tous les deux la même masse, vu qu'un proton et un électron ont la même masse et que celle-ci est égale à 1,7 fois 10 puissance moins 27 kg. Bien, alors maintenant qu'on a vu quelques rappels, on va s'intéresser maintenant aux quatre interactions fondamentales et on va essayer de comprendre en quoi elles permettent la cohésion de la matière. Alors, tout d'abord, on va s'intéresser à l'interaction gravitationnelle. Qu'est-ce que l'interaction gravitationnelle ? Eh bien, on a vu en classe de seconde que tout objet qui possède une masse s'attire forcément. Donc, deux objets, A et B, de masse, MA et MB, dont les centres sont séparés par une distance d, qui est non nulle, exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques attractives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces objets, ils s'attirent. Et donc, cette action mécanique, elle est modélisée par des forces. Et ces forces, elles sont modélisées par des vecteurs de sens. Comme cette force est attractive, ces vecteurs ont la même direction, mais ont un sens opposé. Et donc, pour calculer cette force, Newton a établi une formule qui est que la force est égale à la constante de gravitation multipliée par la masse d'un objet A, qui est multipliée par la masse d'un objet B, divisé par leur distance au carré. Donc, petite précision sur le calcul, les masses sont en kilogramme, les distances sont en mètres, La force étant, la force de gravitation est en newton. Et la constante de gravitation universelle est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 unités du système international, donc SI. Donc, la constante dans les calculs, elle est tout le temps donnée, mais cette formule nous permet de calculer les forces d'attraction, la force d'interaction gravitationnelle. Alors, petite précision, l'interaction gravitationnelle, elle a une portée universelle, c'est-à-dire qu'à notre échelle, à l'échelle de l'infiniment grand et à l'échelle de l'infiniment petit, on ressent les effets de l'interaction gravitationnelle, que ce soit dans le système solaire, sur la Terre, de partout. Intéressons-nous maintenant à l'interaction, la deuxième interaction fondamentale, qui est l'interaction électromagnétique. Alors, qu'est-ce que c'est ? L'interaction électromagnétique permet la cohésion du noyau atomique et des électrons au sein de l'atome, plus particulièrement du proton et des électrons. Les protons possèdent des charges plus, alors que les neutrons possèdent des charges moins. Ces charges génèrent une force, et c'est cette force qui permet aux électrons de rester en orbite autour du noyau. Donc, comme le proton et les électrons s'attirent, ils devraient se rapprocher comme des aimants. Seulement, les protons et les électrons ne viennent pas se coller l'un sur l'autre. En fait, il se passe autre chose. Leur liaison est due aux photons qu'ils s'échangent constamment, et c'est cela qu'on appelle l'interaction électromagnétique. Alors, dans l'interaction électromagnétique, il y a le mot électrique et magnétique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'interaction électrique. Mais l'interaction électrique, une fois qu'on calcule sa force, elle est égale à l'interaction magnétique. Donc, l'interaction électrique et magnétique, elle est égale en réalité. Donc, pour calculer l'interaction électrique, c'est simple. Il suffit, en fait, de connaître la charge de deux corps immobiles. On dit que deux corps A et B, qui portent des charges QA et QB, dont le centre sont séparés d'une distance D, exercent l'un sur l'autre des actions mécaniques. C'est-à-dire que si les charges QA et QB sont de signes opposés, cette interaction va être attractive. Alors que si QA et QB sont de même signe, cette interaction va être répulsive. Ça veut dire qu'ils vont s'éloigner l'un de l'autre. Et donc, on modélise ces forces par des vecteurs. Si QA et QB sont de signes opposés, ils vont donc s'attirer. Donc, ils vont avoir des vecteurs qui convergent l'un vers l'autre. Alors que si QA et QB sont de même signe, ils vont se repousser et donc avoir des vecteurs qui divergent l'un par rapport à l'autre. Revenons à cette histoire de calcul de force. Or, on a une formule qui permet de calculer la force électrique. Alors, cette formule, elle nous dit quoi ? Elle nous dit que la force, elle est égale à la constante de Coulomb que multiplie QA fois QB, donc la charge de A fois la charge de B, divisé par la distance au carré. Petite précision, on sait que la distance, donc la distance est en mètres, que QA et QB sont en coulomb, que la force, elle est donnée en newton et que K, la constante de coulomb, elle est égale à 9 fois 10 puissance 9 unité SI, donc unité du système international. Alors, dans ce chapitre, ce qu'il va falloir faire, c'est que si deux corps sont chargés, il va falloir savoir calculer la force électrique. Et donc, si ces corps ont une masse, il va falloir calculer la force de l'interaction gravitationnelle et donc la comparer avec l'interaction électromagnétique et donc dire laquelle de ces forces est prédominante, c'est-à-dire laquelle de ces forces est la plus forte sur les deux interactions. L'interaction forte. Alors, intéressons-nous maintenant à la question qui est comment les charges plus du noyau peuvent-ils être en cohésion ? Eh bien, c'est grâce à l'interaction forte. L'interaction forte, elle permet la cohésion du noyau atomique en liant les protons et les neutrons entre eux, au sein même de ce noyau. Comment cela est-il possible ? C'est simple. En fait, les neutrons et les protons sont constitués de particules qu'on appelle quarks. Les quarks sont indissociables et ne peuvent pas se séparer. Ils sont donc liés par ce qu'on appelle la force forte. C'est comme pour l'interaction électromagnétique. Il y a une interaction entre tous les quarks de l'atome car ils s'échangent constamment des gluons. Et c'est parce qu'ils s'échangent des gluons qu'ils sont en interaction. Donc, cette interaction est appelée l'interaction forte. Elle n'agit qu'à l'intérieur du noyau et donc à une portée du 10 puissance moins 15 mètres. Et juste pour information, l'interaction forte est environ 1000 fois plus grande que l'interaction électrique. C'est donc pour cela que les charges plus des protons ne se répulsent pas car l'interaction forte est plus forte que l'interaction électromagnétique. Et donc, l'interaction forte, comme son nom l'indique, est la plus forte de toutes. Intéressons-nous maintenant à l'interaction faible. L'interaction faible, elle n'est connue que depuis quelques années. Elle est une interaction à courte portée, ce qui explique le confinement de ses effets. En fait, l'interaction faible, c'est le fait qu'un proton va se changer en un neutron ou qu'un neutron va se changer en un proton. Celle-ci, elle va entraîner une émission d'un proton ou d'un neutron. Et c'est ce qu'on va appeler, enfin c'est ce qui intervient dans la radioactivité bêta. Petite précision, lorsqu'un proton se transforme en un neutron, lorsqu'un neutron se transforme en un proton, on appelle ça la transmutation. Et que, deuxième petite précision, c'est que l'interaction faible, elle est vraiment cas très court de portée. Alors maintenant qu'on a vu les quatre interactions, on va s'intéresser au domaine de prédominance des interactions et de leur portée. Bien sûr, en fonction des échelles à laquelle on se place. Qu'est-ce qu'il nous dit ce tableau ? Qu'à l'échelle atomique, la force, l'interaction prédominante est l'interaction forte. L'interaction forte est celle qui est la plus forte à l'échelle atomique, mais seulement elle a une très courte portée, de l'ordre du 10 puissance moins 15 mètres. Mais si on change d'échelle, à l'échelle astronomique, c'est l'interaction gravitationnelle qui prédomine sur les autres interactions. À notre échelle, c'est-à-dire à l'échelle humaine, c'est l'interaction électromagnétique qui prédomine. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Fikémia.